Jean-Marc, on est parti au Sidéral, deuxième journée. Et puis, en y allant, on va parler des disques que tu as... T'as donné une sélection de disques qui te plaisent. Oui, je suis allé chez Martial récemment. Alors Martial, c'est chez un magasin de disques, un disquaire connu à Bordeaux, qui s'appelle Total Heaven. Total Heaven, oui. Et donc, c'est une référence. Et moi, quand j'y vais, j'essaye tout le temps d'acheter des choses que je ne connais pas trop, ou alors que j'ai vu, et dont j'ignore les disques que tu vois. Là, il m'a parlé d'un groupe qui s'appelait Gilabend. Et Gilabend, c'est un groupe dont on m'avait parlé parce qu'un des membres de Gilabend, le bassiste, avait produit ou a produit le dernier album des Psychotic Monks. Ah ouais. Que moi, je considère comme, en ce moment, certainement le meilleur groupe français, en tout cas sur scène. Et donc, le disque, regardez, je vous l'ai amené, il est là. Tac. Il est là, Gilabend, Psychotic Monks. Ils sont passés au Krakatoa, dernièrement. Ouais. On les a vus ensemble. Enfin, moi, j'ai vu la fin du concert avec toi. Ouais, ouais, ouais. En fait, en fait, c'est un groupe énorme. Mais Gilabend, c'est un peu la même chose. Tu vois, ils sont, je vois, à mon avis, fortement inspirés de ce que ce gars qui a coproduit l'album leur a proposé en studio. Et en fait, clairement, si t'as envie de t'engueuler avec tes voisins, tu mets cet album en boucle assez fort. À minuit, t'es sûr d'avoir des problèmes. Je sais, par exemple, qu'ils ont fait un album et il est en une seule tonalité, c'est de, ils sont là tout le temps. Ils sont là. Et donc, ça, c'est Martial qui te l'a conseillé ? Ouais, c'est Martial qui me l'a conseillé. Et je sais qu'il... C'est pas là, hein ? Non, je crois que tu peux aller tout droit, Xavier. Et ils avaient fait un premier single qui s'appelait France 98. Tu cherchais le nombre d'albums ? Ouais, non, non, mais... Non, 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 non. On va le noter. Quel nombre d'albums ? Le nombre d'albums. Ah, le nombre d'albums. Ah oui, attends. Oui, en fait, ils en ont fait trois. Trois et trois albums. D'accord. Oui, trois albums, ouais. Après, on a un autre groupe. Et ça, c'est un groupe que j'avais eu la chance de voir, je dirais, au début des années 2000. Et c'est un groupe qui s'appelle Comet Gain. D'accord. Voilà, je vous montre cet album-là. C'est un album qui est super. Et en fait, c'est un groupe anglais d'Oxford qui a sorti de lui huit albums. Et c'est vraiment de la pop. C'est vraiment un retour vers la pop. Et tournent toujours, ces groupes-là ? Ces groupes-là tournent toujours. Et d'ailleurs, lui, avec la chanteuse, avec qui, je crois qu'ils sont en cours. Mais ça, j'en suis pas sûr, c'est leur histoire, après tout. Celui-là, regarde. Celui-là, regarde. Et ils habitent à Bordeaux ou à côté de Bordeaux. Ah d'accord. Je crois qu'ils sont à Lacanau. Et à l'époque, je les avais vus donc au sonar. Et lui avait monté une énième formation des Comet Gain. Et tu t'en souviens de Steven McSivna qui était serveur à... Ou Dictor Pins, rue du Lou. Peut-être. Tu le vois là. En fait, lui, il faisait ses études à Bordeaux. C'était un écossais. Et en fait, il s'était retrouvé à jouer de la basse avec Comet Gain. Ah d'accord. C'est un groupe très connu. Cet album-là, par exemple, a été co-produit par Edwin Collins. Ah oui. Edwin Collins et Orange Jones et A Girl Like You. Tu sais, il a fait un tube énorme planétaire. Et donc, ce groupe est assez incroyable. Ah oui. Donc ça, on peut dire un truc par rapport à Comet Gain. C'est qu'ils avaient sorti leur première chanson sur un label qui s'appelait Ouija à l'époque, dans les années 90. Et Ouija, c'était le code postal à Londres de leur maison de disque. C'est WIJA. Et en fait, c'était W1JA. Et je crois que tu peux toujours aller. Toujours rien, en fait, Isabel. Bon, on verra. W1JA. Et en fait, ce label-là était vraiment à la pointe à l'époque. Et donc, ils avaient Comet Gain. Mais ils avaient aussi Corner Shop. Ils avaient plein d'autres groupes qui étaient très importants en Angleterre à l'époque. Dans le monde inédit de l'époque. Non, je découvre vraiment tes disques. Je ne les connais pas. Donc c'est chouette. Je ne dis rien. Je t'écoute. La dernière fois, on en parlait avec le Martial. Oui. Et je lui ai dit, tu sais qu'en fait, Steven, qui connaît, avait joué avec Comet Gain. Il me dit, mais non. Je dis, mais oui. Mais oui, il a joué avec Comet Gain. Et je lui ai dit, je peux même te le prouver. Alors, j'envoie un messenger, j'envoie un message à Steven, qui habite maintenant à Glasgow. Et Steven m'a envoyé gentiment une photo de lui sur scène avec Comet Gain, au concert où j'étais. Et il m'a dit qu'il était super fier d'avoir joué avec Comet Gain, parce que c'était pour lui un rêve. Et il s'était retrouvé à jouer de la base sur scène. J'ai la photo aussi, tu la veux, je te la passe. Oui, on la montrera. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh là là, on a plein d'autres. Alors, l'autre truc. Tiens, je peux vous montrer un album des Psychotic Manx. Ah bah tiens, on en parle. Oui, qui a que... C'est le dernier ? C'est le dernier album des Psychotic Manx. Là, ce que vous voyez, c'est un préservatif masculin, si vous avez envie d'essayer ça. Parce que je sais que Guy Labent, par exemple, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Guy Labent, et tout comme Psychotic Manx, sont très très sensibilisés au genre, etc. Tu sais que dans les Psychotic Manx, il y a un membre des Psychotic Manx qui est une femme transgenre. Et elle a fait justement un post sur Instagram dans lequel elle explique pourquoi elle sort, elle sort et elle doit s'expliquer en fait. D'accord. Elle doit s'expliquer. Elle a éprouvé le besoin de s'expliquer. Mais à travers le groupe ? À travers le groupe. D'accord, très bien. Voilà. Et eux sont aussi très bien, puisque Guy Labent, au départ, s'appelait Girl Band. Je crois qu'entre 2011 et 2021, il s'appelait Girl Band. Et en 2021, ils ont décidé de changer de nom et de s'appeler Gila Band. Et Gila, c'est simplement un nom irlandais commun, un vieux nom, mais en tout cas qui n'est pas genré. Voilà, c'est une histoire de genre. Et eux, ils sont très sensibilisés à ça. Donc ils ont préféré aller dans cette direction et le revendiquer. Tout comme les Psychotique Monde, c'est pas vrai. C'est comme Kate Tempest, qui s'appelle maintenant Kate Tempest, sans le T. Ouais, exactement. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Il y a du monde. Ah oui, il y a Match. Ah oui, il y a Match. Attention. Ouais. Et voilà. Donc on peut parler des Psychotique Monde. Justement, tu montrais l'album. On peut parler de leur style de... Parce que c'est assez dark quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment accessible. Ce n'est pas vraiment grand public, les Psychotique Monde. C'est un peu le reflet, surtout le dernier album de Guy Laban. C'est de la musique qui n'est pas facile d'accès. Il faut être assez curieux. C'est surtout très, très spectaculaire en concert. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir les trois albums, de les écouter avec plaisir chez moi. Mais c'est pas vraiment la chanson que tu vas écouter comme ça en faisant une crème chantille, quoi, tu vois. Bah oui, oui. C'est vraiment très... C'est assez ambitieux. C'est assez exigeant, ça demande de... C'est super ambitieux. Donc, d'ailleurs, sur scène, c'est très spectaculaire. Ils arrivent à marier des sonorités électriques intenses, extrêmes, avec de la musique électronique. Et pour finir ? Alors, et pour finir, ça, c'est un groupe qui est quand même assez incroyable, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Ernest. C'est celui que j'ai acheté récemment avec... C'est Martial qui me l'a conseillé. Ouais. Et c'est l'album qui s'appelle Watermelon Revolution. Et en fait, Jacques Ernest, c'est un groupe à géométrie un peu variable. Ils ont commencé en 2010. Et chaque membre du groupe, je crois, a des projets à côté. Par exemple, je sais que Florence Bess, la bassiste chanteuse, joue aussi, parce que je l'ai vu sur scène, avec O'Hanks, qui est un groupe qui ne fait que des reprises. Ils avaient repris un morceau de François Béranger. Ils avaient repris un morceau des Stranglers. Je suis peut-être le seul de la salle. Oui, t'adore. Bah oui, t'adore les Stranglers. Peut-être le seul de la salle à avoir reconnu ce morceau des Stranglers. Ils avaient repris Tank de manière très particulière, mais vachement bien. Un jour, on discutera des Stranglers, mais il faudra que j'ai assez de batterie dans mon truc. Oui, oui. Et Jacques Ernest est un groupe vachement bien. Et donc, je les avais vus aussi récemment à Planet Vintage. Oui. Avec Paul Félix, il y avait une chanteuse qui s'appelait Alizon. C'est un petit espace rue Bouquière, ça. Oui, c'est ça. C'est un magasin de fripes. Et ils ont une cave qui est très bien, mais qui est très haute. Donc le son était un peu bordélique. Il y avait aussi Gordon qui jouait là. Oui. Et Gordon, tu as Stéphane Jache, qui est un des membres fondateurs. Martial fait la batterie dans Gordon. Ah, dans Gordon, il jouait de la batterie. Oui, il joue de la batterie martiale. Mais là, dans Jache Ernest, tu as Stéphane Jache, qui est un des membres fondateurs, qui est multi-instrumentiste, qui a chanté avec Alizon, qui est une chanteuse super touchante. Et tu as... Ils jouent aussi de la trompette dans Gordon. Ah oui ? Oui, donc c'est vraiment bien. Et leur concert a été vraiment bien. Il y a une chanson qui m'a vraiment un petit peu foutu sur le cul, je dois dire, qui s'appelle Melt It Snow, qui, sur lequel, sur cet album, tu as deux versions. Tu as une version qui est chantée par Alizon, et l'autre qui doit être chantée par Florence, je pense, Florence Bess. Et c'est vraiment une très, 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 très belle chanson. Je veux dire, si ça avait été une nana qui habitait dans l'Arizona et qui avait des longs cheveux blonds, tu vois... Ça aurait été pareil. Bah oui, oui, c'est ça. C'est vraiment... T'y crois, t'y crois tout de suite. C'est vraiment très, très, très bien foutu. Et tu vois, ils maîtrisent vraiment leur sujet. C'est un peu énervant, tu sais, parce que tu as des groupes qui sont hyper faciles. Mais pour nous, on s'en moque, parce que pour nous, c'est tout bénef. On écoute ça. C'est hyper agréable à écouter. Mais ils affichent une espèce de facilité de façade. Et tu te dis, mais comment ils font ça ? Comment ils font ça ? Bah, ils bossent. Ouais, ils bossent. Ils ont du talent. Ils ont du talent. Voilà, c'est exactement ça. Bah, voilà, pour aujourd'hui. Et puis, on viendra vous parler de la deuxième partie du sidéral. Oui. Si on arrive, il y a des embouteillages. Mais on va y arriver. Mais on va y arriver. Allez, salut, ciao. Ciao.